bonjour bienvenue à tous sur la chaîne ici ailleurs la chaîne spécialisée dans l'expatriation en polynésie française j'ai fait cette vidéo pour vous aider peut-être à franchir le pas ou à réfléchir en tout cas sur le fait de franchir le pas pour venir vivre au paradis et pourquoi pas vous y pensez sûrement de temps en temps ou alors vous en rêvez régulièrement mais vous vous dites c'est pas pour moi c'est trop compliqué avec les enfants c'est pas facile ou alors je suis tout seul ou je suis en couple etc etc c'est pas sympa je vous rassure tout de suite c'est simple pour personne c'est des choses qui se méritent un petit peu faut franchir le pas et puis ça fait ça à tout le monde quoi pourquoi parce que quand on sort de sa zone de confort même si sa zone de confort nous étouffe un petit peu même si tu es la situation dans laquelle on est actuellement nous nous dérange et qu'on a envie d'autre chose le fait de franchir le pas c'est quand même autre chose parce que on partir en polynésie française s'expatrier c'est 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 partir dans un endroit dans lequel on n'a que des images dans lequel nous on se sent pas sur place on voit pas comment c'est on sait pas quel va être notre avenir et donc c'est dérangeant et donc c'est bah c'est l'aventure simplement et c'est pas rassurant comme on est aujourd'hui même si notre situation ne convient pas à 100% on est dans une situation qui est assez stable peut-être que vous vous ennuyez peut-être que vous avez envie d'avancer etc mais en tout cas c'est stable le fait de s'expatrier c'est recommencer une nouvelle vie ailleurs alors c'est la meilleure occasion de recommencer une nouvelle vie le plus rapidement possible finalement parce que vous êtes ailleurs il faut tout changer il faut tout refaire les papiers etc etc dans son arrivée et finalement on a le droit de tirer un petit trait sur la vie qu'on est en train de vivre et c'est comme si on avait une deuxième chance de recommencer quelque chose ailleurs alors moi je le prends surtout du côté positif on sait pas exactement où on va ça certes c'est un peu ce qui fait peur et ça et ben c'est bien normal alors c'est pourquoi je vous propose de regarder mes vidéos en règle générale sur la chaîne ici ailleurs vous y découvrerez des vidéos de présentation c'est celle là que je vous invite à regarder en priorité les vidéos de présentation sur la polynésie française j'y parle du logement de l'emploi de la vie en polynésie simplement c'est des vidéos assez longues assez consistantes il ya beaucoup de choses dedans donc pour les gens qui voudraient s'expatrier c'est vrai que elles sont assez intéressantes j'en ai ce retour là en tout cas c'est pas des vidéos de distraction c'est des vidéos pour ceux qui se projettent un petit peu et qu'on un projet un petit peu sérieux de vouloir venir et puis je vous invite également à regarder le programme de ma formation détaillée la formation qui s'appelle valider réussir son expatriation en polynésie française on en parlera juste après pour ceux qui me connaissent pas je suis un ancien formateur donc j'ai formé beaucoup de jeunes adultes et puis beaucoup d'adultes dans leur reconversion professionnelle et puis j'ai eu l'occasion de travailler en france dans pas mal d'endroits et à l'étranger et puis de poser mes valises un peu partout et là depuis maintenant plus de deux ans je j'ai franchi aussi le pas pour moi de venir à tahiti qui était une destination qui me faisait assez rêver donc voilà depuis deux ans je suis en polynésie française avec ma famille et voilà c'est un grand changement pour moi aussi ça me permet de découvrir les archipels d'à côté ça me permet de voyager autour ça me permet d'aller en nouvelle zélande d'aller aux marquises d'aller sur l'archipel de la société mais aussi d'aller à l'île de pâques d'aller à hawaï d'aller à los angeles etc etc donc c'est vrai qu'on est dans un autre coin du monde assez isolé dans dans la zone pacifique et puis simplement c'est une autre vie quoi vous quittez peu importe où vous êtes en région parisienne je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent en belgique aussi je les salue en suisse ou au québec évidemment partout partout ailleurs mais mais j'ai beaucoup de gens qui sont en belgique notamment et c'est vrai que par rapport à ce que vous vivez à bruxelles ou alors pour les français que vous soyez à l'île dans le sud de la france en bretagne en alsace ou même dans le centre de la france c'est complètement différent quoi c'est c'est une autre vie c'est pas comparable si vous déménagez de bruxelles à montpellier on est dans un autre rythme un autre climat une autre façon de vivre une autre façon d'appréhender la vie etc etc qui va ou qui ne va pas en tout cas qui qui nous bouge un petit peu et c'est ça qui est intéressant donc moi c'est c'était mon projet c'est ce que j'ai réalisé je suis content d'y être et puis voilà en quelques mois vous aussi vous pouvez changer de vie vous pouvez recommencer quelque chose ailleurs progressivement ou d'un seul coup il est possible de venir s'installer en polynésie au soleil il vous manque peut-être juste le simple petit coup de pouce pour vous lancer et c'est en ça que j'ai créé cette formation c'est à ça qu'elle sert cette formation c'est à se mettre le petit coup de pouce elle s'appelle valider et réussir son projet d'expatriation en polynésie française donc on a j'ai l'intention de vous aider à valider ou à invalider votre projet à réussir votre expatriation à arriver pas comme je suis arrivé avec perte et fracas mais à arriver gentiment en polynésie française et puis à vous acclimater rapidement alors il s'agit d'une formation vidéo composée de plusieurs modules il y en a trois un qui est sur la validation de son projet un deuxième module qui est sur l'organisation avant le départ et puis aussi sur place comment je fais pour pour qu'est ce que je dois faire en arrivant et puis un troisième module qui est sur le logement est ce que je dois plutôt acheter un logement est ce que je dois plutôt louer un logement même si la vie en polynésie est assez onéreuse et le logement n'y échappe pas bien sûr pour ceux qui viennent de paris ça sera moins cher mais ceux qui viennent d'un autre coin ça sera probablement plus cher en tout cas niveau du logement il ya des bonnes affaires immobilières à faire mais il ya un certain nombre de règles à respecter je vais pas vous donner tous les tuyaux là dedans je vais vous permettre de vous donner les armes pour voir si les affaires d'ailleurs que ce soit en polynésie ou en belgique ou en france mais je vais vous donner toutes les armes qui font que vous allez pouvoir voir et calculer vous même si l'achat que vous faites est rentable à long terme à court terme ou pas du tout vous aurez en plus en bonus en bonus mes fiches téléchargeables c'est des espèces de to do list des petites fiches sous forme de rétro planning à six mois de ce que vous avez à faire six mois avant de venir effectivement l'expatriation peut être un peu plus rapide que s'y prendre à six mois mais simplement six mois c'est c'est vraiment le confort donc vous aurez juste à cocher est ce que j'ai fait ça est ce que j'ai fait ça est ce que j'ai fait ça est ce que j'ai pensé à ça sur ces to do list vous en avez une pour six mois avant le départ jusqu'au départ une sur sur place et puis une troisième to do list que vous vous mettrez de côté qui est sur mon retour en métropole ou mon départ ailleurs une fois que vous aurez fait quelques années en polynésie française ou un an ou deux ans ou plus ou dix ans vous avez cette to do list qui vous permet de revenir et de cocher les choses à faire avant de revenir et puis sous forme de témoignages je vous ai rajouté une petite vidéo c'est 30 30 minutes de bonus c'est offert aussi de témoignages de gens qui sont expatriés qui sont des 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 couples des personnes à la retraite des personnes seules qui sont venus tenter l'aventure en polynésie française qui sont fonctionnaires ou pas qui sont venus sans job qui sont venus à la retraite et puis tous nous explique leur petit chemin de vie et puis ce qui est très intéressant c'est ce qu'ils en pensent et puisqu'ils en pensent c'est pas que du positif magnifique avec des cocotiers aussi une réalité quand on va quelque part il ya un prix à payer quand on fait un projet il ya un prix à payer et c'est ça qui est expliqué dans dans la vidéo par ces personnes que j'ai interviewé complètement au hasard à tahiti alors si vous vous dites toujours c'est pas pour moi c'est trop de changements avec les enfants c'est trop compliqué sachez que c'est un projet qui va effectivement changer et bouleverser votre vie je vous promets du dépaysement je vous promets de la remise en question de l'épanouissement effectivement ça vient de bouger un petit peu mais c'est peut-être ça que vous avez besoin c'est compliqué de se lancer c'est sûr c'est compliqué c'est peut-être le plus difficile le fait de se lancer parce qu'une fois qu'on est quelque part on se pose plus la question il faut faire quelque chose il faut qu'on y arrive il faut se débrouiller etc etc c'est stimulant le changement c'est un magnifique projet de couple c'est un magnifique projet de famille et c'est une terrible aventure quand on est tout seul et puis je veux dire on n'est pas en pays étranger la polynésie française on parle français c'est rattaché à la france etc etc donc tout est plus simple que si vous alliez dans un pays d'amérique latine ou en asie donc c'est un projet qui risque aussi de vous rebooster de vous remotiver dans votre vie c'est peut-être ça que vous avez besoin peut-être que vous avez besoin d'être secoué un peu un peu et peut-être que vous avez besoin d'une réussite personnelle de partir sur un projet un challenge le vôtre et puis que vous le réussissiez donc en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que c'est à la portée de beaucoup de gens et c'est pour ça que je vous invite à passer à l'action au moins d'y réfléchir je vous invite à être curieux et allez voir ma formation allez voir le contenu de ma formation si vous attendez le bon moment le bon alignement des étoiles il viendra probablement jamais donc ce que je vous invite à faire c'est à passer à l'action maintenant à cliquer sur le lien qui s'affiche ici si vous êtes sur ordinateur si vous êtes sur tablette et smartphone c'est pas grave le lien ne s'affiche pas mais il est sous la vidéo donc vous irez le trouver vous cliquez sur le lien vous êtes redirigé sur une page dans laquelle je vous présente un petit peu plus en détail ma formation sur valider réussir son expatriation en polynésie française je vous dis pour ça à tout de suite de l'autre côté ciao